Musique Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Aujourd'hui on se retrouve pour ma revue et les swatchs J'espère que les swatchs vont être bien Parce que c'est vrai que j'ai un manque de luminosité En tout cas vous avez pu voir déjà sur snap Je vous ai fait des swatchs sur les mains Vous les voyez quand même sur mes lèvres Parce qu'en général je les mets un par un Et je vous dis ce que j'en pense au fur et à mesure Parce que chaque rouge à lèvres avec sa pigmentation Est complètement différent Rien à voir, vraiment En tout cas pour moi ce sont vraiment des petites bombes Une belle découverte pour vraiment pas cher Donc Bourgeois ils ont sorti toute la gamme rouge vette vette Donc The Lipstick en mat En forme de rouge à lèvres Et je trouve que ça change en forme de gloss C'est plutôt assez sympa Donc c'est vrai qu'au départ j'étais pas partie Pour avoir toute la gamme Vraiment J'en ai acheté deux Je vous ai présenté dans l'indivien boire un café avec moi Les premiers que j'ai acheté ça a été le numéro 9 Donc celui-ci c'est un framboise Toutes les couleurs sont belles, enfin toutes celles que j'ai prises Je les aime toutes Et le numéro 4 Donc c'est vraiment les deux couleurs Donc bien sûr ils ont des noms Donc celui-ci c'est le fuchsia beauté Et le hip hip pic numéro 4 Mais c'est vrai qu'on voit plus les chiffres Quand on les achète Que leur nom Alors le packaging se présente comme ceci On voit bien aussi la couleur du rouge à lèvres A cet endroit là Ils partent Ils sont assez fins ici Ensuite ils partent un tout petit peu vers le haut Par contre ils sont difficiles à ouvrir J'ai été surprise dès que j'ai ouvert en fait De la forme du rouge à lèvres Et comme vous pouvez voir C'est la forme exactement Pour le coeur de nos lèvres C'est plutôt parfait pour super bien dessiner Alors après tout dépend On est toutes différentes quand on applique notre rouge à lèvres On a une façon de l'appliquer Bon ou sinon très facile d'application Déjà dans un premier temps Donc voilà ce que j'ai pu voir Ensuite quand j'ai vu le rouge à lèvres Je me suis dit waouh Super belle pigmentation Maintenant il n'y a plus qu'à tester Dès que je l'ai appliqué vraiment sur les lèvres J'ai senti ce côté velouté Facile d'application Comme un autre rouge à lèvres Brillant, nacré Enfin voilà autre que les mat Et facile à travailler Ensuite Dans un premier temps je me dis Mince c'est mat Mais ça sèche pas très vite Alors ça dépend de certaines couleurs Oui Et il y a aussi Certaines couleurs Où il transfère Comme celui-ci Il transfère Celui-ci pas du tout En fait Tous les nudes que j'ai là Il y en a encore deux autres Parce qu'en tout Il doit y avoir 12 teintes Donc les nudes que je peux avoir Donc le numéro 2 Et le numéro 3 Plus le numéro 4 Le 2-3-4 en fait Ceux-là il ne transfère pas du tout Vraiment pas Et je trouve qu'il sèche beaucoup plus vite Voilà Donc celui-ci Je me dis Mince c'est embêtant Ça transfère et tout Et je trouvais quand même Que à cet endroit là Ici À un moment donné de la journée On voyait plus les lèvres Ça faisait pas sale Comme certains rouges à lèvres Où ça s'en va carrément Où ça va craqueler Ou autre Non pas du tout Mais je trouvais que Quand je parlais On voyait vraiment l'intérieur de ça Alors La lèvre Que là pas du tout Mais il n'y a vraiment qu'avec un rouge à lèvres Ensuite Les deux autres Donc celui-ci que je porte J'ai peiné Pourtant Vous savez que j'adore les rouges Je sais pas pourquoi 1, 2, 3 Je la refais Est-ce que c'est le fait Que je sois blonde maintenant Et que le rouge Ça pète plus Je sais pas Mais en tout cas C'est une couleur maintenant Que j'aime vraiment C'est une couleur C'est un rouge coquelicot Vous allez pas trouver Alors En supermarché après Sur le site J'ai pas pris le temps Normalement il n'y en a que 12 Là j'en ai 6 Je sais qu'il existe un orange Et moi Pour moi personnellement Je n'aime pas du tout Il existe un corail J'ai pas spécialement l'utilité De prendre le corail Bah à cette époque-là Pourtant Été comme hiver Je me maquille un peu pareil Mais j'ai moins d'habits Qui va aller avec cette couleur-là Il existe un marron Je n'aime pas le marron Donc voilà Pour tout vous dire Il existe un autre nude Un ou deux Même deux autres nudes C'est beaucoup trop pâle Par rapport à ma peau À moi Vraiment Celui-là Qui me convient Jusqu'à mon ton C'est le numéro 2 Qui est déjà bien clair Vous allez voir dans les swatchs J'espère que ça va rendre bien Voilà En tout cas En résumé Vraiment Pour le prix C'est de la bombe J'aime beaucoup Ces rouges à lèvres-là Donc il y a Une bonne pigmentation Et une bonne application Il y a On peut les retravailler Il ne dessèche Pas vraiment les lèvres Moi je n'ai pas eu la sensation Que ça me desséchait les lèvres Par contre C'est vrai qu'il faut bien Vous exfolier les lèvres Parce qu'il y a toujours Des petites peaux Dans certains mattes Moi il y en a Où mes lèvres ont tendance À absorber Et à me faire ressortir Plus les rainures Et à dessécher Et bien pas cela Vraiment c'est un coup de coeur Enfin moi je les aime beaucoup J'ai pu partager Donc sur mes réseaux Sur Snap Vous êtes beaucoup aussi À les aimer Vous voyez J'ai testé Les mattes ink De Jeunie Maybelline Qui sont en forme de gloss Je n'aime Mais vraiment pas du tout Je vous en ai parlé Dans l'individ Viens boire un café avec moi Là pour moi C'est vraiment Un échec Et c'est dommage Maybelline Ils font vraiment aussi Des bonnes choses Je vois Ne serait-ce que leur eyeliner Que je kiffe Mais là Pour moi Ça ne me réussit pas du tout On en reparlera De toute façon De ces deux là Ce que j'en ai que deux J'ai pas voulu en racheter d'autres Parce que les deux En fait Ça me fait exactement la même chose Mais là par contre Ceux là C'est vraiment de la bombe Je vous ai demandé Sur snap Pour faire des swatchs Vous m'avez dit oui Et bien maintenant C'est tout de suite En vidéo Et en musique Smile and zen Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... ...